Man View 5 améliore la visualisation et le groupement de vos idées grâce au nouvel onglet Légende. Vous allez ainsi pouvoir différencier vos branches par couleur ou bien alors par icône. Pour créer une légende, rien de plus simple, il vous suffit d'aller dans votre carte mentale, de sélectionner individuellement les branches que vous voulez voir apparaître dans la légende. Via l'onglet Format, vous allez donc pouvoir modifier les jeux de couleur pour les différencier. Je vais en l'occurrence mettre Planning en bleu, Processus en rouge, Marketing en vert et je vais mettre Vente en violet. Pour voir apparaître la légende correspondante, rien de plus simple, il vous suffit d'aller dans l'onglet Affichage puis de cliquer sur l'onglet Légende. Je vais donc pouvoir ajouter un élément qui va être une couleur. Grâce au bouton Sélection, je vais pouvoir reprendre la couleur à l'identique sélectionnée pour chacune des branches sélectionnées. Et je vais pouvoir attribuer par exemple une équipe pour travailler sur cette tâche en particulier. Je vais donc mettre Groupe 1. Je pourrais faire de même avec Processus, je glisse ma souris sur la légende, je vais ajouter un nouvel élément. Via le bouton Sélection, je sélectionne évidemment la couleur sélectionnée et je pourrais mettre Groupe 2. Vous allez également avoir la possibilité de hiérarchiser ou en tout cas de donner une priorité pour certaines tâches via les icônes. Vous allez donc sélectionner les idées ou en tout cas les tâches que vous voulez voir apparaître prioritaires. Puis aller dans l'onglet Insertion, Icones à droite et vous allez pouvoir ajouter des icônes correspondants. Vous aurez la possibilité d'intégrer ces icônes également dans la légende en glissant sur cette légende, en ajoutant un élément qui sera donc une icône. Je pourrais donc mettre Tâches Prioritaires. MindView va donc vous permettre de hiérarchiser et de grouper en fonction des groupes de travail l'ensemble de vos cartes mentales pour chacun de vos projets. Merci d'avoir regardé cette vidéo !